dans cette nouvelle masterclass Copier Rockstars spécial emailing dans laquelle je reçois Mike 3. Alors Mike, il va pouvoir vous faire une présentation aux petits oignons. Ça fait maintenant un petit moment qu'on se connaît, on est dans le même mastermind. Et Mike, c'est un tueur en email. Il a déjà bossé sur « T'as lancé quoi maintenant ? » 3 business et ça tourne massivement grâce à l'email. Tes emails tabassent. Tu es en train de sortir en ce moment une formation sur le sujet. Et franchement, rien qu'en lisant les emails de vente que tu fais, et même moi, je me suis dit « Oh putain, j'ai envie d'acheter, qu'est-ce qui se passe ? » Je vais te laisser te présenter. On va taquer tout de suite dans le vif du sujet. Merci Mike d'être là avec nous aujourd'hui. Eh bien écoute, merci Pébé de m'avoir invité. Donc avant de présenter, je vais juste présenter le sujet, toujours l'approche copywriting. What's in it for me ? Qu'est-ce que je viens apprendre ici ? Puisque si vous êtes déplacés aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas juste là pour m'écouter parler, mais aussi pour apprendre quelque chose. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc on va parler d'emailing, puisque comme l'a dit Pébé, ma spécialité, c'est l'email marketing. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de pages de vente, on ne va pas parler de webinaire, on ne va pas parler de VSL. On va vraiment parler uniquement d'email. Et on va voir ensemble pourquoi vos emails ne sont ni ouverts ni lus. Parce que ça, c'est quelque chose qui met sur mon remonté. C'est-à-dire des entrepreneurs, des copiateurs qui me disent « Écoute, j'envoie des emails, j'ai suivi les structures comme j'ai vu dans telle ou telle formation. J'ai appliqué les leviers d'influence et manipulation de Robert Cialdini. Pourtant, les gens n'ouvrent pas mes emails, ils achètent encore moins. Je ne comprends pas pourquoi. » On va voir ensemble. Et tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui provient de l'expérience. Et je vais vous présenter laquelle ensuite. Et du coup, comment passer de zéro euro à une somme telle que 500 000 euros par an, qui est largement faisable quand vous avez un business qui est basé sur l'emailing. Pour rappel, je m'adresse uniquement à des web entrepreneurs et copiateurs. Normalement, c'est votre cas si vous êtes ici. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, je vais vous donner sept grandes raisons pour lesquelles les gens ne lisent pas vos emails, voire pire que ça, se désinscrivent de vos listes emails, ce qui arrive souvent quand vous faites l'une de ces sept erreurs. Vous allez apprendre également pourquoi je fais partie des personnes qui déconseillent d'écrire des pages de vente. Je sais, ça peut surprendre comme conseil puisqu'on vous a toujours appris que les pages de vente, c'est le nerf de la guerre. Ce que je vais vous proposer, c'est une approche complètement différente. Vous allez découvrir laquelle. Je vais vous donner trois exemples d'emails rentables dont vous pouvez vous inspirer qui proviennent directement de mes business. Et également, trois techniques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui à la fin de cette présentation pour tripler vos ventes et seulement en 20 minutes par jour. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est du concret, du 100% concret qui provient d'entreprises que je fais tourner aujourd'hui ou bien de celles de mes clients. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je vais présenter les entreprises qui tournent actuellement. Ma principale, qui est la plus connue, c'est une entreprise qui s'appelle Dragueur de Paris. Là, on est sur la séduction pour hommes avec ma magnifique tête d'ado prépubère sur la photo de gauche. L'image de Star Wars extraordinaire. Puisque l'une des marques de fabrique, en fait, de ce qu'on fait, c'est la transformation physique, d'où l'avant-après, qui est forcément assez impactant. Donc, nous, on est leader sur un marché qui est ultra concurrentiel, la séduction pour hommes. Si vous en avez jamais fait, sachez que c'est la guerre. C'est très difficile de faire la place. 60% des ventes proviennent directement des emails. Les 40% restants, c'est des appels téléphoniques pour les coachings. Donc, du coup, la majorité, c'est de l'email marketing. Et on est sur ce marché, sur une audience qui est fidèle depuis plus de cinq ans, alors qu'on parle de séduction. Séduction, on dit toujours, ça intéresse les gens que quand on est célibataire. En fait, non. Il y a des gens qui continuent de rester abonnés année après année alors qu'ils sont en couple, justement parce qu'ils accrochent aux emails qu'on envoie, parce qu'ils sont faits d'une certaine façon. Et c'est ce que je vous montrais plus tard. Un exemple de l'un de mes clients également historiques, qui est Cédric Wattin, qui tient un podcast notamment et un business en ligne qui s'appelle l'outil du manager. Donc, Cédric, c'est quelqu'un qui forme des managers avec qui je travaille depuis un peu plus de deux ans maintenant. Pour vous donner une idée de ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu lui faire plus de 180% de CA dès le deuxième mois en appliquant les concepts que vous allez apprendre aujourd'hui. Le tout sans pub, sans webinaire, sans équipe de closer, simplement avec de l'email marketing. Donc, voilà, des emails. Et 100% des ventes se font en envoyant des emails, puisqu'il n'y a pas d'équipe de closer qui prend 30% de commission sur les appels. C'est vrai qu'on ne fait pas de webinaire de vente, c'est vraiment que de l'email. Et il y a une personne qui envoie un email par jour pour faire des ventes. Un autre exemple de business que j'ai pu faire, c'est une marque qui s'appelle Set Business, qui était spécialisée pour les salariés. Donc, on proposait des formations pour aider les salariés à augmenter leurs revenus. Donc là, on s'est adressé à des salariés qui n'ont pas envie de devenir entrepreneurs et qui veulent juste augmenter leurs revenus. Donc, sur ce type de business, pareil, basé sur l'emailing, on a réussi à atteindre au bout du sixième mois 10 000 euros par mois seulement en envoyant des emails de 250 mots avec globalement des revenus qui étaient stables et récurrents, le tout uniquement avec une liste email. Une autre marque également qui est toute jeune, qui a été créée il y a à peine quelques semaines et sur laquelle Dorothée travaille, puisqu'on travaille ensemble dessus. C'est une marque qui s'appelle Lovers in Paris. Donc là, on est sur de la séduction pour femmes. Là, pareil, c'est encore le même principe. Donc, c'est lancé à partir d'une simple liste email avec un système qui va se développer tranquillement, qui reposera là aussi à 100 % sur les emails. Et bien sûr, on a mon cabinet de copywriting, entrepreneuriat McTroy, donc c'est moi. Une liste email, donc là encore de l'email, exclusivement pour les entrepreneurs et copiateurs pro. Et là, c'est encore la même chose, 100 % des ventes se font en envoyant des emails. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de webinaire, il n'y a pas de closeur. Tout se fait sur la liste email. Et vraiment, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est que l'emailing marketing, en fait, c'est extrêmement simple, c'est facile. Et si vous n'exploitez pas ce levier suffisamment aujourd'hui, c'est des milliers d'euros que vous perdez sans même le savoir, ce qu'on appelle du manque à gagner. Donc, du coup, c'est ce qu'on va avoir ensemble aujourd'hui. Maintenant, pour me présenter un peu plus spécifiquement, parce que je pense que vous êtes nombreux à ne pas savoir qui je suis, donc qui je suis. Donc, mon prénom, c'est Mickaël, mais on m'appelle Mike. Donc, du coup, je suis spécialisé dans l'email marketing. Je n'ai pas été un entrepreneur dès mon premier boulot. Avant, j'étais ingénieur en aéronautique. Donc, j'ai travaillé pour des entreprises comme Airbus et comme le ministère des Armées pendant à peu près 12 ans. C'est un métier que j'adorais. Je ne fais pas partie des personnes qui ont les nerfs contre le salariat en mode exploitation, patronat, machin. Au contraire, j'aimais beaucoup mon travail, mais j'ai fini par être lassé de la lenteur de l'évolution de carrière. Et puis surtout, le problème, c'est qu'en bosse pour un grand groupe, on a une action assez limitée sur ce qu'on peut faire. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé en 2017 de monter ma première entreprise dans la séduction avec la marque Draguer de Paris qu'on raccourcit en appelant DDP. Et ce qui m'a conduit à m'intéresser à l'emailing, c'est parce que j'étais un ancien work alcoolique et que littéralement, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entreprenariat, j'ai sacrifié ma vie personnelle et notamment mon couple. C'est-à-dire que je voulais tout faire. Je voulais faire les pages de vente, les webinaires, les VSL, l'email marketing, les calls de closing, la publicité, le SEO Google, le SEO YouTube, Instagram, Twitter, etc. Donc, j'ai vraiment tout essayé. Et en fait, je me suis littéralement épuisé à la tâche. Alors, ça fonctionnait. Je ne vais pas dire que je ne gagnais pas ma vie comme ça, mais je me suis épuisé. Et à un moment, il a fallu que je fasse un choix entre soit je sacrifiais tout pour le travail et je perdais ma copine et je perdais une partie de mes amis, ou alors je réussis à retrouver un certain équilibre. Et c'est là qu'est arrivé l'email marketing. Parce qu'en fait, les emails, c'est un moyen extrêmement simple de très bien gagner votre vie d'une manière très simple en seulement quelques heures de travail par jour et de préserver votre vie personnelle, de préserver votre couple, de préserver vos amis, d'avoir le temps de voir votre famille, de faire du sport si vous faites du sport, de regarder un film le samedi soir si vous avez envie de regarder un film, etc. Donc, c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à l'email marketing et à monter mon agence de copywriting puisqu'aujourd'hui, au titre des différentes entreprises que je gère et des entrepreneurs avec qui je travaille, aujourd'hui, je certifie mes propres copiateurs professionnels et je les mets en relation tout simplement avec mes clients entrepreneurs, donc pour les personnes qui sont inscrites à ma liste email. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai rédigé plus de 1500 emails sur divers marchés, donc la séduction et le make money notamment. Et l'objectif de mon cabinet de copywriting, c'est de vous aider à construire une entreprise à 7 chiffres seulement en envoyant des emails de 250 mots, c'est-à-dire sans forcément faire du closing téléphonique ou des webinaires, etc. Et accessoirement, je suis un fan inconditionnel de Star Wars. Si vous voulez me faire plaisir, dans deux mois, c'est mon anniversaire. Si vous voulez m'offrir un sable laser, ça marche super bien. J'ai commencé à dire à tous mes potes, si vous voulez me faire plaisir, ça fait 32 ans que je rêve d'un sable laser. Donc, allez-y. Allez-y, c'est sur la liste. Je vous note ça. Oui, et franchement, il y a des beaux trucs. Tu tapes sable laser Star Wars, tu as des trucs à 400 ou 500 balles et c'est des beaux objets, franchement. Donc voilà, ça, c'est pour le petit aparté Star Wars. Aujourd'hui, ce que j'enseigne, c'est la manière, selon moi, en tout cas, ça n'engage que moi. Je ne suis pas là pour vous dire, j'ai la science infuse, etc. De mon point de vue, les emails, c'est la manière la plus simple, la plus rapide et la plus flexible de générer du cash en un minimum de temps, simplement en envoyant des emails. Et mon concept, c'est de réunir les entrepreneurs qui, pour moi, sont les visionnaires, c'est-à-dire des créateurs d'entreprises, des créateurs de concepts. Et les copierateurs, c'est en quelque sorte les intégrateurs. C'est les personnes qui vont matérialiser la vision à travers l'écriture des emails et qui vont contribuer à faire tourner la boîte. Et mon boulot, c'est de réunir ces deux personnes-là pour que chacun puisse générer des revenus stables et récurrents. C'est-à-dire que, généralement, un entrepreneur, il veut faire grossir sa boîte, il veut créer quelque chose, il a une vision, il veut changer la vie des gens. Et généralement, ce que veut le copierateur, c'est travailler sur quelque chose d'intéressant, travailler quelques heures par jour sans basculer dans les travers du 12 heures par jour, avoir la possibilité de travailler où il veut, quand il veut dans le monde, du moment qu'on dispose d'une connexion Internet et surtout d'être relativement flexible dans son emploi du temps. Donc, c'est deux trains de vie qui sont différents. Mais ma grande idée, si tu veux, c'est qu'on peut réunir ces deux populations pour travailler ensemble, construire quelque chose ensemble et que chacun y trouve son compte. Donc, il y a une philosophie de gagnant-gagnant. Le tout tout en diminuant son temps de travail et en fidélisant à vie vos clients. Avant de commencer sur le cœur de la présentation, je fais juste quelques rappels. Je ne reviens pas sur les bases du marketing copywriting. Je pense que PB, il vous a déjà appris pas mal de choses là-dessus. Donc, je ne vous fais pas la front de vous rapprendre qu'est-ce que c'est l'urgence, qu'est-ce que c'est l'épreuve sociale, etc. Ça, vous le savez déjà. Je m'adresse uniquement aux web entrepreneurs déjà en activité ou bien les copiateurs professionnels. Donc, c'est-à-dire typiquement, si vous n'avez jamais rien vendu de votre vie ou que vous n'êtes pas encore numéro SIRET, vous n'êtes pas encore enregistré aux entreprises, je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce que je m'adresse plutôt à des profils intermédiaires et avancés. Comme je vous le disais, on ne parlera que d'email marketing. Et pour les personnes qui pourraient se dire « Ah, mais merci Mac, mais tout ça, je le sais déjà. » Je vais en dire « Mettez votre égo de côté » parce que si vous savez déjà tout, qu'est-ce que vous faites ici ? Ça, c'est gratuit. C'est le mot de la fin. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer ? Est-ce que vous êtes chaud ? Il faut crier, oui. Moi, je suis ultra chaud. Dites-nous un peu dans les commentaires. Super, putain, super presse, mec. Aux petits oignons. Ils sont « Let's go », nickel, au top. Allez, go ! Je n'ai pas de chat sous les yeux. Donc, s'il y a des questions, Pébé, est-ce que tu peux me les remonter parce que je ne regarde pas le chat ? D'ailleurs, pour les questions, on en prendra un maximum après la présentation puisqu'il y a pas mal de réponses qui vont être trouvées dans la présentation. Il y a une question qui est sortie, c'est la date de ton anniversaire. Le 5 juillet. Le 5 juillet. Donc, ça boit laser, 5 juillet. Team cancer. C'est parti. Le feu, 220 degrés, Alexis. Donc, je crois que le four est chaud et que tout le monde est prêt pour recevoir. Ok, alors c'est parti. On va commencer par sept raisons pour lesquelles les gens ignorent vos emails. Donc, je vais vous présenter sept archétypes qui représentent pas une synthèse exhaustive, mais une bonne synthèse des erreurs que j'ai l'habitude de voir dans les emails. Donc, on va commencer par la première erreur qui est ce que j'appelle le martien. Le martien, qu'est-ce que c'est ? C'est la personne qui écrit un email avec du rose, du violet, du surlignage, des smileys partout, du gras, de l'italique, etc. Ce qui fait que le mail, en fait, est un bordel inqualifiable et qu'en fait, on dirait du spam, tout simplement. Et après, peut-être quelques-uns d'entre vous, vous allez dire, ouais, mais ça, c'est des débutants, ça ne me concerne pas. Moi, c'est bon, je sais écrire les emails. Peut-être. Je vous en montre un deuxième. Cet email-là, c'est un email de, je crois, Maxence Rigottier, qui est l'un des plus gros entrepreneurs de francophonie et qui, pourtant, vous pouvez faire l'essai parce que je pense qu'il n'a toujours pas corrigé sa séquence email. Inscrivez-vous à sa séquence email et vous allez voir plein d'erreurs comme ça. Sachez que même des gros entrepreneurs peuvent faire ce genre d'erreurs. Alors, bien sûr, quand on est au stade de Maxence Rigottier et qu'on a une preuve sociale telle qu'on est connu et reconnu, c'est pardonnable, ça peut passer, mais si vous n'êtes pas au même niveau de preuve sociale qu'une personne comme Maxence Rigottier, ça ne marchera pas pour vous. Donc, première chose à faire déjà, évitez de passer pour des martiens. Faites des emails avec une mise en forme simple, avec un peu de grain, un peu de surinage où il faut, mais sans que ce soit la foire dans l'email. Deuxième erreur que j'ai habitué de faire, c'est ce que j'appelle le secpa. Le secpa, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, c'est un mail où on ne comprend rien. Là, c'est un exemple de ce que je vois dans ma boîte de réception. Donc, ça, c'est un concurrent en séduction pour hommes. Donc, quelqu'un qui a un business qui tourne, je crois qu'il fait, doit faire 6 000 ou 7 000 euros par mois, quelque chose comme ça. Et là, vous regardez ces emails. Nicolas, solitude, car peur d'aborder, smiley, entre braquettes, avoir confiance. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je parle français, je parle anglais, mais je ne parle pas le secpa. Encore une fois, ça peut faire rigoler, mais j'en vois souvent des titres comme ça. Donc, déjà, commencez par faire attention à vos titres. Troisième erreur que j'ai habitué de voir, c'est le 3615 My Life. C'est-à-dire, en gros, vous racontez votre vie, mais en fait, tout le monde s'en fout. Donc, par exemple, « Hey, te voilà enfin ! » « Oui, laisse-moi me présenter. Je m'appelle machin, tu viens d'entrer dans la JBL. » « Quoi ? » « Dans une enceinte de musique ? » « Me dis-tu que je vais à l'air d'aller rire. » « Mais non, voyons. » « Je te parle de la jungle, des business en ligne. » « Dans cette jungle, on trouve de tout et n'importe quoi. » « Non, 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 non. » Super merci, mais en fait, je m'en fous parce que moi, je suis un humain et je m'intéresse à des choses qui peuvent m'apporter quelque chose. Donc, que je sois dans la JBL ou pas, en fait, je m'en fiche. Donc, ça, c'est une erreur assez commune également que j'ai habitude de voir. ça demande de mettre son égo de côté, mais gardez en tête que les gens s'en fichent de votre vie. Ils s'y intéresseront après, c'est-à-dire une fois qu'ils ont travaillé avec vous, qu'ils ont un peu un affect avec vous, etc. Mais tant que vous n'êtes pas à ce stade-là, les gens s'en fichent de qui vous êtes. Donc, ce n'est pas la peine de passer plusieurs mails à faire des blagues ou à raconter votre vie parce que ce n'est pas quelque chose qui marche. Quatrième erreur, c'est ce que j'appelle le corporate. Donc, le corporate, c'est quand on fait des grandes phrases qui ne veulent rien dire comme cette méthode te permettra de soulager ton équipe en choisissant le collaborateur qui répondra parfaitement à ses besoins. Ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de fait. Et ça, typiquement, pourquoi je l'appelle le corporate ? En fait, aller sur les sites internet des gros groupes du CAC 40, des boîtes comme Total, Alten, Altran, etc. Si vous étiez un peu d'ingénierie, c'est des boîtes que vous connaissez. Regardez leur flyer. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire en copywriting. Ça marche dans les communications commerciales, mais pas dans de l'email copywriting. La cinquième erreur, c'est l'ingénieur BAC plus 25. Ça, c'est quand vous faites des emails trop compliqués ou alors que vous mettez des schémas où je le regarde une seconde, je n'ai même pas envie de regarder ce qu'il y a d'écrit. Encore une fois, les personnes qui lisent vos emails ne sont pas là pour passer un diplôme d'ingénieur BAC plus 25. Ils sont là, évidemment, pour apprendre quelque chose, mais ils sont aussi là pour passer un bon moment. Ne parlez pas de choses trop compliquées. Restez simple et n'oubliez pas que les personnes qui lisent vos emails, ils ont leurs problèmes dans leur vie, ils ont leur business qui ne décolle pas, ils ont leurs emails peut-être qu'ils ne sont pas lus, ils ont leurs femmes qui les engueulent parce qu'elles rentrent chez eux qu'ils ont trop travaillé, ils ont leurs enfants qui crient s'ils ont des enfants le soir. Donc, ils ont beaucoup de choses à gérer et ils n'ont pas le temps de passer 5 minutes à essayer de comprendre ce que vous avez écrit. Donc, simplifiez leur avis. La sixième erreur, c'est le déjà-vu. Donc, le déjà-vu, c'est typiquement quand vous parlez de choses qui sont vues un milliard de fois. Donc là, je vous mets un exemple ici pour la séduction. Avec l'un de mes concurrents, l'un de ses premiers emails quand il envoie dans sa séquence, c'est les 7 étapes de la séduction naturelle. Désolé, mais ça, je l'ai vu un milliard de fois. Il n'y a aucune nouveauté. Le marché de la séduction, en plus, c'est un des marchés qui est le plus essoré, le plus retourné dans tous les sens, le plus mature. Donc, du coup, c'est aussi l'un des plus difficiles pour faire des ventes. Et donc, du coup, si vous débarquez que vous dites « Hey, mec, grâce à mes formations, je vais t'apprendre à aborder une femme », la réponse, ça va être « Merci, Coco. Tu es le 200e à me dire ça. » Donc, du coup, venez avec de la nouveauté et ne dites pas des choses qui ont déjà été vues ailleurs. Et enfin, le septième, et ça, c'est mon préféré, c'est mon pas là, mais le vendeur de saucisses. Lui, c'est mon préféré. Donc, c'est la personne qui va dire « Hey, j'ai fait une toute nouvelle découverte et les résultats sont absolument dingues et je ne peux pas me retenir de t'en parler. » J'étais là, je m'accrochais sur ma table et je me suis retenu, mais j'ai craqué. Je me suis dit « Je vais partager ça avec toi et j'ai pris l'immense décision de t'en parler en avant-première. » Quand vous faites du speech commercial comme ça, personne ne vous croit. C'est vu, c'est revu, on vous voit venir à des kilomètres. On sait très bien que vous êtes en train de suivre les structures habituelles de vente. Donc, arrêtez de vendre des saucisses aux gens. Vous avez un produit à lancer, vous le lancez. Vous ne dites pas « Je ne voulais pas le lancer, mais il y a 20 personnes qui m'envoient une pétition pour que je sorte ma formation et puis finalement, j'ai décidé de la sortir. » On ne vous croit pas. On sait pourquoi vous voulez sortir votre formation. Donc ça, encore une fois, ça peut faire rigoler, mais là, ce que je vous ai montré, ce sont des vrais emails. Je n'invente rien. Ce sont des vrais emails de vrais infopreneurs qui sont sur Internet en ce moment même. et ce sont des erreurs que vous faites peut-être même en ce moment même sans le savoir. La solution que je vous recommande à la place, c'est d'utiliser l'email pour construire une relation de confiance et surtout une relation de long terme en parlant de choses intéressantes pour les gens, en utilisant un vocabulaire émotionnel et en étant d'une certaine manière authentique avec les gens. Je vous montrerai quelques exemples. Ça, c'est un email qui avait très bien converti que j'avais utilisé sur DDP. Donc là, c'est le début. Titre, ils font en larmes au téléphone. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire tragique d'un ancien coaché qui risque de t'arriver à toi aussi, tu n'y prends pas garde. Entre parenthèses, et non, ça n'arrive pas qu'aux autres comme tu vas le lire. Dans cet email, je raconte, anonymisé bien sûr, l'histoire d'un divorcé que j'ai eu au téléphone qui sortait de 20 ans de mariage et qui a pleuré au téléphone parce qu'il a fini par admettre au bout d'une demi-heure d'appel qu'en fait, pendant 20 ans, il a été en couple avec une femme qu'il n'aimait pas. Et il le savait, mais il n'avait pas confiance en lui. Il doutait de lui, il doutait de ses capacités à affronter son célibat. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est resté avec elle par confort et il a noyé son énergie dans le travail. Alors bien sûr, après, il a fait une grande carrière, etc. Mais quand on fait le bilan au bout de 20 ans, il regrette. Et parler de ce genre de choses, c'est quelque chose qui va fédérer votre audience parce que ça, dans le marché de la séduction, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux hommes de plus de 40 ans qui sont célibataires parce qu'il y en a beaucoup qui sortent d'une très longue relation. Et quand vous parlez de ce genre d'histoire à quelque chose qui concerne directement votre avatar client, en fait, les mecs, ça les intéresse. Et du coup, ils vont vous écouter. Un autre exemple ici, donc là, c'est plus en mode confession intime. Là, c'est un email où en fait, je parle de mon passé de geek où en fait, j'étais extrêmement maigre. J'étais dans l'IMC, j'étais dans la catéorie maigreur, je crois. Je ne ressemblais à rien, j'avais des boutons partout, je ne savais pas m'habiller, etc. Et je raconte de manière totalement authentique et sincère comment on me surnommait à l'époque. On me surnommait la girafe, le coton-tige, le cure-dent. Ce sont des vrais surnoms qu'on me donnait. J'avais 18 ans à l'époque. Et ça, c'est comment me surnommer quand je commençais à m'intéresser à la séduction. Donc du coup, évidemment, ce qui m'a conduit à m'intéresser à la séduction, c'est évidemment ce passif de geek qui n'intéressait pas les femmes à cette époque-là, quand j'avais 18 ans. Et le fait de se livrer, de raconter votre passif douloureux, c'est ce qui va faire que les gens vont connecter avec vous. Et ça, c'est un contenu très puissant duquel vous pouvez parler et que je ne vois pas assez souvent dans vos emails. Souvent, dans les emails, je vois du contenu commercial, je vois des structures du copywriting qui sont respectées. OK, super. Mais à la fin, vous parlez à des humains, vous parlez à des gens, des gens qui ressentent des émotions et les gens s'intéressent aux gens qui transmettent eux-mêmes de l'émotion. Quand vous parlez de votre passif avec un peu d'émotion, les gens s'accrochent à ce que vous avez à vous dire, ils vont vous lire, ils vont s'intéresser à vous et c'est là qu'ils vont ouvrir vos emails. Un autre exemple ici avec l'un de mes clients, c'est Cédric de Outils du Manager. Ça, c'est un autre email, un autre style sur le style du management. L'une des douleurs que combat mon client Cédric, c'est la mauvaise vision en France du management. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes dans le salariat qui pensent que le management, ça ne sert à rien et qui pensent que les managers, ce sont des petits chefs, que ce sont des personnes qui ne servent à rien, qui sont nulles, qui ne méritent pas leur place, etc. Et du coup, c'est pour ça que les managers en France ne sont pas la cote. Et l'une des missions de vie de Cédric, c'est de rétablir la lettre de noblesse des managers en France pour redonner envie aux gens de se former au management, d'apprendre à coordonner des équipes pour ensemble construire quelque chose. Et quand vous parlez de ça, quand vous parlez de vision profonde, de valeur, de ce qui vous anime, etc., en fait, il y a un truc magique qui se passe, c'est que les gens vous écoutent. Parce que c'est 100 fois plus intéressant que d'avoir un email en mode gros bourrin, commercial, agressif pour essayer de vous refourguer un produit. Parce que quand vous faites ça, vous allez peut-être faire une vente, mais les gens, ils ne rachèteront pas chez vous parce que derrière, ils vont avoir ce qu'on appelle le buyer remorse, c'est-à-dire le regret de l'acheteur. Pour ça, il y a un truc que je dis souvent, c'est que l'argent, il est dans la relation. Plus vous écrivez des mails dans ce style-là, plus ils vont être lus et plus les gens vont penser à vous. Donc, plus ils vont se laisser convaincre parce qu'à chaque fois, ils vont voir encore et encore et encore vos emails. Plus ils vont vous faire confiance et plus ils vont acheter. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que l'ensemble des systèmes de mailing que j'utilise dans mes entreprises et que je transmets à mes clients, c'est ce que j'appelle le système de la triple conversion. Alors, le système de la triple conversion, qu'est-ce que c'est ? C'est que vos emails, grosso modo, ils ont trois missions. La première mission, c'est de convaincre une personne de faire un premier achat parce que ça, c'est toujours plus long. C'est qu'une personne achète chez vous et ça, ça prend un peu de temps. C'est pour ça que l'email marketing, pour moi, c'est 100 fois supérieur à n'importe laquelle de vos pages de vente parce que l'email, vous avez donné du temps pour convaincre les personnes encore et encore et encore et encore pour qu'au final, le jour où ils sont prêts, les mecs soient prêts à acheter. Et en séduction, ça, c'est un scénario que j'ai beaucoup vu. C'est-à-dire, il y a des personnes qui débarquent chez DDP et qui attendent six mois avant d'acheter. Par contre, les mecs, quand ils achètent, c'est en mode shut up and take my money. C'est en mode j'ai envie de prendre un coaching, j'ai envie de prendre le pack, machin. Les mecs sont convaincus mais ils ont mis six mois assez persuadés parce qu'avant, ils étaient sceptiques. Donc, l'objectif, c'est de leur faire faire un premier achat mais ensuite, ce n'est pas fini parce que c'est ça le secret d'une entreprise rentable. c'est qu'après le premier achat, il y a ce qu'on appelle les upsells et les downsells. C'est-à-dire, les achats additionnels. C'est-à-dire, une personne en général qui achète un de vos produits ou vos services, c'est juste un premier pas. Un premier pas vers autre chose. Je vous donne un exemple très concret. En séduction pour hommes, le premier pas en général, c'est les hommes qui veulent avoir des matchs sur les sites de rencontre parce que ça, c'est l'un des plus gros points de douleur, c'est-à-dire les mecs qui créent un profit sur Tinder et il n'y a aucune femme qui vient leur parler et ça les embête un petit peu. Du coup, ils achètent une formation comment avoir des matchs sur Tinder. Là, ils se rendent compte qu'en fait, la séduction, c'est juste le début d'un voyage de développement personnel pour eux et là, ils vont commencer à s'intéresser à l'upsells downsell direct qui est comment écrire des messages intéressants pour une femme, c'est-à-dire d'écrire autre chose que « Salut, ça va ». Ça, c'est ce que font tous les mecs sur Internet. Vous inscrivez sur Tinder, tous les mecs, ils envoient « Salut, ça va, tu fais quoi dans la vie ? » Je suis désolé, mais une meuf a reçu ça 200 fois par jour, donc ça ne l'intéresse pas. Donc ça, c'est la deuxième étape du voyage et puis ensuite, la troisième conversion, c'est transformer vos acheteurs en acheteurs compulsifs multiples, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent chez vous comprennent qu'en fait, ils ont tout intérêt à acheter tout ce que vous avez à leur proposer parce qu'en fait, c'est un voyage qu'ils font avec vous, c'est une aventure et typiquement, les mecs qui arrivent chez DDP, ils sont toujours clients au bout d'un an, deux ans, trois ans parce qu'en fait, ils comprennent que la séduction, ça va bien au-delà de juste apprendre à draguer, c'est-à-dire c'est du développement personnel ce qu'ils font et c'est pour ça qu'à chaque fois, ils achètent encore et encore d'autres choses et c'est comme ça que vous maximisez la LTV, donc la lifetime value des personnes qui vous suivent et que vous créez une machine à cash finalement alors que si vous faites comme beaucoup de monde, c'est-à-dire de vous concentrer que sur le premier achat, en fait, vous passez à côté de beaucoup de choses et ça, que vous soyez entrepreneur ou copywriter, c'est votre job justement. Donc, le grand secret pour faire ça, comme je le disais, c'est dans la relation de long terme avec votre audience et c'est pour ça justement que je certifie mes propres copywriters professionnels uniquement sur l'email parce que selon moi, l'email, c'est le meilleur moyen de le faire. Je vais vous donner un exemple. On va imaginer qu'on commence petit, que vous avez une liste email de 500 personnes. 500 personnes, ce n'est pas beaucoup. N'importe qui peut le faire. On va imaginer que vous avez un taux de conversion de 2% pour une séquence email sur 500 personnes. Ça vous fait 10 acheteurs. On va imaginer que le panier moyen par acheteur, c'est 100 balles. Ça vous fait une séquence qui vous rapporte 1 000 euros. Ce qui est bien avec l'email marketing, c'est que quand vous générez 1 000 euros en envoyant des emails, c'est 1 000 euros de profit pur. Vous n'avez pas de coût publicitaire. Vous n'avez pas d'intermédiaire à payer. Vous n'avez pas de closer à payer. C'est du profit. C'est de la marge pure. Si vous faites ça sur un mois, que vous faites 4 séquences, ça vous fait 4 000 euros dans votre poche. Sur un an, si vous faites ça toute l'année, ça vous fait 40 000 euros de profit. Pas de chiffre d'affaires, mais de profit. Parce que sur Internet, il y en a beaucoup qui vont dire « J'ai réussi à faire 500 000 euros en 7 jours. » Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils ont dépensé 480 000 euros en pub. C'est le truc classique. Les gens commencent à connaître le truc. L'email marketing, ce qui est bien, c'est que c'est du profit. Maintenant, si on pousse le champignon, on va prendre un autre exemple. On va imaginer que vous avez une liste email de 8 000 personnes. Là, c'est un business un peu plus gros. Imaginons, vous n'avez plus 2 %, mais vous avez 1 % de conversion pour une séquence email. Ça vous fait 80 acheteurs, ce qui est pas mal pour une liste de 8 000 personnes. On va imaginer que le panier moyen est de 100 euros. Ça veut dire qu'en une séquence, vous avez généré 8 000 euros, ce qui fait 8 000 euros pareil de profit, puisqu'on est sur du profit, pour une séquence email. Si vous faites ça, imaginons que vous soyez un petit peu bourrin, que vous fassiez 6 séquences dans le mois, ça vous fait 48 000 euros de profit par mois. Si on rapporte sur un an, ça vous fait 576 000 euros de profit sur une année. C'est pour ça que je crois beaucoup à l'email marketing. C'est parce que l'email, c'est du profit. C'est important à comprendre. C'est pour ça que des personnes comme moi qui ont fait du copywriting dans le passé, mais qui sont avant tout entrepreneurs, parce que je suis avant tout entrepreneur avant d'être copywriter, en fait, je suis heureux de payer des copywriters pro pour leur confier mes listes email pour générer du profit parce que c'est du gagnant-gagnant. Le copywriter, il a une grande liberté sur la liste email pour écrire ce qu'il veut quand il veut du moment que c'est en ligne avec l'avatar client. Et moi, je peux déléguer ma liste email à une personne de confiance qui va générer des ventes derrière, qui va fidéliser une audience. Et moi, ainsi que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui seraient heureux de travailler avec un copywriter comme ça, qui sache faire ça pour déléguer leur liste email. Encore une fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui seraient prêts à déléguer votre liste email, leur liste email si vous êtes copywriter. Le problème, souvent, c'est de trouver un copywriter qui a le niveau et surtout un copywriter de confiance. C'est un petit peu ça le souci. C'est pour ça, justement, que je certifie mes propres copywriters personnels. Ce que je vous propose de faire, déjà, est-ce que vous avez des questions ? Je peux faire une petite pause de deux, trois minutes pour vos questions avant d'enchaîner sur la suite. La suite, je vais vous donner trois techniques concrètes pour tripler vos ventes en seulement 20 minutes par jour avec de l'email marketing. Là, on peut se faire quelques minutes de questions-réponses à ce stade sur ce qu'on a vu, sachant que c'était déjà assez costaud. J'ai une question déjà, Dorélien, c'est uniquement pour la vente de formation ou autre ? Est-ce que c'est valable pour autre chose que la vente de formation ? C'est valable pour le coaching aussi. Tu peux proposer des appels découverts par exemple pour du coaching où tu peux proposer des coachings tout court. Par exemple, ça, c'est des choses que je fais depuis plusieurs années. Ça marche très bien aussi. Le gros avantage de l'email marketing, c'est que c'est extrêmement flexible. Tu peux tout vendre en fait. Tiens, un exemple, je n'en ai pas parlé. Tu sais, PB, je t'ai dit, j'ai changé de PC il y a une semaine. Je suis passé sur Mac alors qu'avant, j'étais toute ma vie sur Windows. Mon ancien PC, je l'ai revendu sur ma liste email. Un exemple. Bien vu. Qu'est-ce que j'ai vendu d'autre ? L'email aussi, je te donne un exemple. C'était en novembre dernier. Un moment, en novembre dernier, je voulais partir une semaine en vacances quelque part. Je ne savais pas où partir. J'hésitais entre trois villes. J'hésitais entre Riga, Tallinn et Athènes. Je me suis dit, tiens, je vais faire voter mon audience. Du coup, je proposais trois villes. Je dis ce qui m'intéresse dans chaque ville. et je leur dis, écoutez, on est en démocratie, votez. Du coup, les gens votent. Après, c'est Athènes qui a obtenu le vote majoritaire. Ensuite, je suis parti à Athènes et j'ai raconté mes aventures. C'est-à-dire, j'envoyais un email par jour. Je racontais ce qui m'arrivait. Sur la liste DDP, par exemple, je racontais ce qui m'arrivait en termes de rencontres avec des femmes, tout simplement. L'email, c'est une très bonne manière de concilier, d'aligner votre vie personnelle avec votre business parce que vous pouvez tout à fait raconter des choses qui vous arrivent dans votre vie, dans vos emails. Il faut juste que ce soit intéressant et que ce soit aligné avec les problématiques de votre avatar client parce que c'est sûr, si je racontais que je vais faire du cerf-volant à Athènes, les mecs, ça ne les intéresse pas. Par contre, si je leur dis, tiens, j'ai allumé mon container à Athènes et j'ai eu 30 matchs et tiens, clique ici pour avoir la formation que j'ai utilisée pour le faire, là, les mecs, ça les intéressait et vous allez faire des ventes. Ça, c'est le gros avantage d'email, c'est vraiment la flexibilité. Et du coup, pour prolonger un peu la question puisque là, on reste quand même sur du domaine beaucoup de l'information, mais est-ce que tu vois ça utilisable sur, par exemple, de l'e-commerce ou sur une startup ? Alors, l'e-commerce startup, je n'en parle pas parce que ce n'est pas mon expertise, tout simplement. C'est-à-dire, tout ce qui est dropshipping, etc., je l'admets volontiers, je n'ai aucune expérience. Je n'ai jamais fait de l'e-commerce dans ma vie, donc je ne sais pas. Ça marche peut-être ou peut-être pas, mais comme je n'ai pas fait l'essai, je ne sais pas où dire. OK. J'ai une très bonne question de Florine. Comment ne pas essorer sa liste à force de faire des séquences de vente ? Oui. Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, l'une des grosses objections de mes clients entrepreneurs quand je commence à travailler avec eux, c'est que souvent, ils ont peur d'envoyer trop d'emails. C'est-à-dire, ils ont peur de saouler leur audience. Ils ont peur que les mecs se désinscrivent à cause de ça. Deux choses à dire par rapport à ça. La première, c'est qu'en général, les personnes qui se désinscrivent chez vous, ce sont des personnes qui n'ont aucune intention d'acheter chez vous. Donc, en fait, s'ils le font maintenant, ils l'auraient de toute façon fait une semaine ou deux semaines après parce qu'une personne qui est là pour gratter, ce qu'on appelle les chasseurs de gratuits, une personne qui est là pour gratter de l'information gratuite, de toute façon, n'achètera pas chez vous. Donc, vous vous en foutez. Deuxième partie de la réponse, une personne qui aime votre contenu, qui est fan de vous, qui est fan de vos méthodes, vous n'allez jamais la saouler parce que cette personne-là, en général, elle réclame plus de vous. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes déjà plaint que votre chanteur préféré a sorti trop de chansons, par exemple ? Jamais. Par exemple, l'un de mes chanteurs préférés, moi, c'est Aurel San. Il y a une période où il sortait énormément de chansons. Je ne m'en suis pas plaint. Je ne vais pas dire que Aurel San, il est chiant, il a sorti trop de musique. Je suis content. Les listes e-mails où je suis abonné, les mecs que j'aime suivre, s'ils envoient un ou deux e-mails par jour, je ne vais pas me désabonner. Je vais continuer de les suivre. Et vous, c'est pareil. En fait, les clients qui sont fans de votre travail, ils vont continuer de vous suivre. C'est évidemment si vous envoyez 15 e-mails dans la journée, c'est peut-être un peu beaucoup, mais vous envoyez deux, trois e-mails par jour, ils ne se désabonneront pas. C'est juste. C'est une bonne remarque en plus que tu fais sur les personnes chez qui tu es inscrit parce que j'ai la même chose où j'ai différents entrepreneurs chez qui je suis inscrit et c'est probablement la même chose pour tous les participants qui nous écoutent. Il y a des gens que tu kiffes et ce n'est pas grave si on a des e-mails de leur part tous les jours. Au pire, tu le supprimes et tu passes au suivant et c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est j'ouvre ou alors je supprime. Ce n'est pas grave, je ne lis pas, mais je veux toujours être présent pour le jour où il aura vraiment réussi à saisir mon attention ou le jour où j'aurais vraiment envie de ouvrir. Tu ne te désabonnes pas pour autant. C'est juste. Les mecs, tu vois que je me suis désabonné, il y a même des mecs qui envoient un mail par semaine. Je me suis désabonné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils me saoulent. Je ne les accroche pas tout simplement. Et en général, ce qui se désinscrivent en général, c'est les chasseurs de gratuits, ce sont aussi les personnes qui estiment qu'ils n'ont plus rien à apprendre de vous. Par exemple, typiquement dans la séduction, ça c'est un truc qui arrive très souvent, c'est en général, une personne, elle s'intéresse à la séduction pendant six mois. Pourquoi ? Parce que six mois, c'est à peu près la durée qui se passe en général entre le moment où la personne commence à s'intéresser à la séduction et où la personne est en couple. Et en général, une fois qu'un homme est en couple, il se désintéresse du sujet, du coup, il se désinscrit dès l'estimel. Donc du coup, il se désinscrit non pas parce que vous avez envoyé trop d'emails, mais simplement parce qu'il est passé à autre chose, tout simplement. C'est une bonne remarque. Et du coup, est-ce que tu peux garder ces personnes-là ou il faut les laisser partir ? C'est une question de positionnement. Moi, sur DDP, je ne m'adresse pas aux personnes qui sont en couple. Je m'adresse avant tout aux personnes qui sont célibataires. Par contre, je sais que les personnes qui continuent de me suivre sur DDP, en général, c'est beaucoup d'entrepreneurs, de copywriters parce qu'en fait, ils s'intéressent d'un point de vue business à ce que je fais et aussi parce qu'ils veulent voir le business évoluer. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui me suivent depuis 5 ans typiquement donc qui ont vu les tout débuts de DDP qui continuent de me suivre aujourd'hui et qui sont aujourd'hui des partenaires de business. Parce qu'en fait, les mecs prenaient plaisir à suivre l'évolution de la boîte. Et ça, c'est un truc que je vous encourage à faire d'ailleurs parce que c'est un truc qui marche bien. Dans votre copywriting, emmenez votre audience avec vous dans votre évolution personnelle. Ça, c'est un truc que je fais depuis le début et qui marche très très bien. Je le fais partout. C'est-à-dire, je suis en permanence en train d'évoluer et en fait, je fais évoluer mon audience avec moi. Je vous prends un exemple très concret. Là, ça fait à peu près un an que je vais très souvent à Varsovie. Là, en ce moment, je suis à Varsovie d'ailleurs en Pologne. C'est une ville que j'adore. C'est ma deuxième ville de cœur après Paris. Et en fait, je parle souvent à mon audience de pourquoi j'aime Varsovie, pourquoi j'aime cette ville. Et en fait, les gens du coup viennent régulièrement passer leurs vacances à Varsovie pour découvrir la ville. Et hommes comme femmes. Là, par exemple, j'ai le manager de l'équipe. Il m'a dit les vacances d'été, il va emmener sa copine à Varsovie par exemple parce que les deux ont envie d'y aller. Donc, emmenez votre audience avec vous. Vous la faites évoluer avec vous et c'est ça qui va faire qu'ils vont nous suivre pendant des années. C'est juste, et t'en parlais aussi dans une interview que tu as fait avec Mathias Abel sur son Facebook. Déjà, pour les copywriters qui nous écoutent, c'est si ce n'est pas pour vous, c'est pour vos clients en fait. Et c'est ça que tu as expliqué à Mathias qui est à son chouette, c'est demander aux clients de vous envoyer des audios, de partager aussi leur parcours parce que c'est ça qui va effectivement le plus engager les gens. Et même moi, en écoutant votre échange, je me suis dit mais attends, pas forcément si je fais des bonnes séquences. En fait, j'ai regardé ce que je faisais concrètement et les newsletters que je suivais encore aujourd'hui. Les newsletters chez les personnes chez qui je me suis formé qui parlent de leur sujet, qui parlent d'un sujet comme le copywriting par exemple, comme moi avec le copywriting ou toi avec le copywriting. Je ne suis plus leurs emails parce qu'ils ne parlent que de copywriting tandis que ceux que je suis encore aujourd'hui, alors là forcément, c'est dans le cadre où vous avez des clients et un business qui est basé sur leur personnalité, mais ceux que je suis encore aujourd'hui, c'est ceux qui parlent de leur life, c'est ceux qui évoluent, c'est ceux qui ont un truc à raconter au-delà de juste voilà comment faire de la meilleure copie en fait. C'est l'humain qui est derrière. Ils ont le sentiment qu'en fait avec toi, ils vont encore apprendre quelque chose et les gens en fait, ils se désinscrivent quand ils estiment qu'ils n'ont plus rien à apprendre avec toi et là, ils vont aller ailleurs. C'est ça qui est important à comprendre. Donc typiquement, c'est pour ça que c'est important de constamment d'apporter de la nouveauté, de constamment faire évoluer son audience avec soi parce que c'est la meilleure manière de les garder chez vous en fait. C'est ça. Et juste avant qu'on passe à la suite, je vais prendre juste une dernière question et puis Florine, on prendra la deuxième tout à la fin parce que la dernière qui va sortir tout de suite va être pas mal pour la suite. On a Auréen qui demande ta séquence email doit être de combien de mails et je pense que ça, c'est un truc auquel tu vas quand même assez facilement répondre et qui va pouvoir... Une séquence de bienvenue ou de vente ? On va être sur une séquence de vente, je pense. La séquence de vente, pour moi, ça dépend surtout du prix de vente de ton produit ou de ton service. Par exemple, si tu vends un produit à 100 balles, ça peut être deux jours en ta séquence email. Par contre, si tu vends un coaching à étiquette à 6 000 euros, deux emails, c'est un peu chaud. Donc là, peut-être plus la faire sur quatre ou cinq jours. Après, en termes de minimum, maximum, en minimum, ça peut être sur une journée. Un truc qui n'est pas cher, typiquement, tu peux le faire sur une journée et un truc qui va être plus cher, fais-le sur cinq, six jours. Pas besoin de faire plus long parce qu'au-delà de six jours, ça fait peut-être un peu trop sauf si tu vends un truc extrêmement cher. Par exemple, une des rares exceptions que je vois à cette règle, c'est par exemple des personnes qui vendent des trucs à étiquette à 20 000, 30 000, 40 000 euros et ils font une séquence sur un mois. C'est-à-dire, les mecs, ils en parlent pendant un mois. Là, ça se justifie parce que 40 000 euros, c'est plus d'une voiture. Là, ça se justifie. C'est plutôt par rapport à ça qu'il faut regarder. Après, la deuxième chose, c'est de quoi tu as besoin de parler pour convaincre la majorité de ton audience d'acheter ton produit ou ton service ? Est-ce que tu as besoin de deux emails pour dire ce que tu as à dire ? Est-ce que tu en as besoin de 10 ? Est-ce que tu en as besoin de 15 ? Ça aussi, c'est l'autre driver qui définit la longueur de ta séquence parce que ça participe à la levée des objections. Si tu as besoin de quatre emails pour compter quatre énormes objections, il va te falloir quatre emails et du coup, il vaut peut-être mieux le faire sur deux jours avec deux emails par jour. Oui, c'est juste après, ça revient à la recherche que vous aurez fait en amont sur, OK, c'est quoi les gros blocages et les objections des gens à qui vous vendez et est-ce que tu regardes aussi, est-ce que tu changes ça toi en fonction de la taille de la liste ? Un truc que j'ai recommandé, c'est plus la liste est grosse, plus quand même tu peux élargir la durée de ton lancement pour être sûr d'aller toucher un maximum de personnes. En fait, dans mes listes, j'ai un système assez simple, c'est-à-dire les personnes qui arrivent chez moi, quelque soit le business, ils rentrent dans une séquence de bienvenue, donc une séquence automatique. Ensuite, il y a un filtrage, est-ce que la personne a ouvert l'email ou pas ? Si elle n'a pas ouvert, si elle n'a ouvert aucun email, elle est désinscrite pour optimiser la dévalorabilité de l'autorépondeur et si une personne a ouvert au moins un des emails, du coup, il bascule sur la liste commune en fait, tout simplement et en fait, les emails qu'on envoie, ils sont envoyés à ces personnes-là. Et ensuite, quand on a besoin de cibler, je ne sais pas, les acheteurs d'une formation, là, on va cibler les personnes qui sont sur cette liste-là mais sinon, on envoie les emails à tout le monde. Et ma dernière question perso et qui va sûrement débloquer pas mal de gens avant de passer sur la suite de ta presse, toi, tu envoies combien ? C'est quoi ton rythme d'envoi d'email en général ? Un par jour. Ok. Sauf pendant les… Sauf le premier, le dernier jour. Le premier, souvent, je fais deux emails pour lancer un peu le mouvement et le dernier jour, ça peut aller jusqu'à quatre emails dans la journée. Et sur un mois, ça représente… C'est aussi un par jour ou tu restes un ? C'est en moyenne, c'est un mail par jour. Ça arrive, ça, ça fait partie des conseils que je crois c'est dans la suite de la présentation. Un des conseils que je donne, c'est d'être imprévisible. Donc du coup, ce que je fais assez souvent, c'est de temps en temps, en fait, ne pas envoyer d'email pendant deux, trois jours. Et puis ensuite, tu débarques l'air de rien d'envoyer un email en disant que je ne sais pas qu'il t'est arrivé un truc de ouf et que machin et ce qui te permet de pousser un autre produit derrière. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est qu'en gros, vous n'êtes pas prévisible. Donc du coup, les gens, en fait, à chaque fois, ils vont se dire de quoi il va bien me parler demain matin. Qu'est-ce qui va me sortir encore ? Et en fait, les gens vont attendre votre prochain mail juste pour le savoir. Du coup, ça nous fait une super transition toute trouvée puisque tu vas apparemment en parler dans quelques instants. Donc, on va pouvoir reprendre. Alors, on va passer à la suite du coup. Donc, au niveau des techniques, technique numéro un qui est extrêmement importante et souvent sous-estimée, c'est de connaître vos best-sellers. Pourquoi les best-sellers ? Déjà, parce que ce qui est bien dans l'email marketing, c'est que grosso modo, vous allez pouvoir pousser plusieurs types d'offres différents. Donc du coup, ça va vous donner de la data. Ça va vous permettre chaque semaine de tester de nouvelles offres et ce qui va vous permettre là aussi, au bout d'un mois, de faire les comptes et de savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est pour ça que je privilégie 100 fois plus les emails aux pages de vente parce qu'écrire une page de vente, ça prend beaucoup de temps, ça prend des semaines, voire des mois si vous débutez pour écrire une page de vente et vous n'êtes pas sûr que vous allez vendre. Alors que les emails, il suffit d'en écrire quelques-uns, vous testez une offre, vous pouvez faire un pré-lancement comme ça et vous regardez si ça vend ou pas et ensuite, vous répétez ça chaque mois et du coup, c'est comme ça que vous allez identifier vos best-sellers, tout simplement. Pareil, on va rentrer dans le concret. Je vais vous partager quelques exemples. Alors, je ne partage ici que des exemples de mes business, je ne partage pas ceux de mes clients pour des raisons de confidentialité tout simplement et du coup, on va jouer aux devinettes. Est-ce que cette offre-là, d'après vous, elle a vendu ou pas ? Donc là, il y a une offre qui s'appelle Le Traducteur à Femmes qui est une formation où on parle de psychologie féminine à destination des hommes pour leur apprendre à mieux parler aux femmes. Dites-moi dans le chat, bébé, du coup, tu me diras ce qu'on dit les gens, est-ce que ça a vendu ou pas ? Oui ou non ? Alors, Fred dit non, dites-nous ni ou non. Il y a Alexis qui dit non. Il y a Jonathan qui dit bof. Qui d'autre veut tenter ? T'as Alexis qui nous dit il faut un truc en cette étape. On verra la version qui vente. T'as Aurélien qui dit que ouais, ça a vendu. Est-ce qu'on a d'autres retours ? Florent qui dit non et je crois que là, il y a une espèce de biais d'engagement où tout le monde va dire non maintenant que tout le monde a dit non. Lucas dit pas terrible mais j'aurais dit oui. Ok. Ouais. Et enfin Aurélien, le traducteur à femme, les mecs veulent ça et ça, c'est peut-être une bonne remarque. Eh bien, réponse, ça n'a pas fait un bide mais ça, c'est pas extrêmement bien vendu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, encore une fois, connaissance de l'avatar client, connaissance des offres, ce que je vais dire est malheureux mais c'est la réalité, c'est qu'en fait, les hommes, dans leur logiciel à eux, ne s'intéressent pas à la psychologie. Même si derrière, vous allez dire oui, mais tu vas mieux comprendre les femmes, etc., ça ne les intéresse pas fondamentalement. Alors bien sûr, en fait, si tu poses la question à un homme dans la rue ou au bar, il va dire ouais, ça m'intéresse parce que tu es en groupe, parce qu'il y a les gens autour et qu'il ne veut pas passer pour un misogyne ou quoi, donc il va dire oui, ça m'intéresse. Par contre, au moment de sortir la carte bleue, il ne la sortira pas parce que ce n'est pas ça qui marche. Et c'est un peu ça ce que je vais vous faire comprendre avec tous les exemples qu'on va voir, c'est qu'en gros, la seule façon de voir si une offre marche ou pas, c'est est-ce que les gens achètent ou pas. Il n'y a aucun meilleur indicateur que celui-là. Ce que vous disent les gens de manière orale n'a aucune valeur. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que les gens achètent ou pas. Autre devinette, est-ce que cette offre-là a vendu d'après vous ou pas ? Donc là, on est sur une offre qui s'appelle Double ton salaire et en gros, c'est une offre pour apprendre aux salariés à négocier une erreur en augmentation à la fin de leur année, quel que soit le contexte, les crises, les cracks et même si les mecs ne savent pas négocier. Est-ce que ça a très bien marché ? Pas du tout marché ? Entre les deux, plutôt oui, plutôt non ? On vous écoute. Double ton salaire, ma méthode issue de 10 ans d'XP dans le salariat pour obtenir plus 15% d'augmentation chaque année. Jonathan, entre les deux, tu as Lucas qui ne joue plus, tu as Florent qui dit oui, tu as Alexis qui dit plutôt oui, Thomas il dit bien, Dorothée qui dit oui, très bien, Fred qui dit oui, Aurélien qui dit oui. Donc apparemment, ça a bien vendu à la quasi-unanimité. Et la réponse est ça n'a pas trop mal vendu mais pas exceptionnel non plus. Alors bien sûr, j'ai creusé et en fait, pourquoi ? Parce que la grosse, grosse, grosse objection vis-à-vis de ça, c'est oui, mais dans ma boîte, il y a des grilles de salaire et ça ne marche pas. Donc en fait, il y a énormément de gens, quel que soit votre argument, qui sont convaincus que ça ne marchera pas pour eux. Même si tu leur amontes des témoignages clients ou ta propre boîte, machin, il y a des mecs qui considéreront que ce n'est pas pour eux. C'est tout simplement. Maintenant, on va passer à une autre. Plan Q Express, la méthode testée et validée pour trouver un plan Q en 48 heures en France et à l'étranger sans mentir ni manipuler. Le titre peut faire sourire mais ça marche vraiment. C'est une méthode qui marche vraiment. On a du ouais, c'est sûr, du 2000%, du oui devant mort de rire, du 100 fois oui, du à 3000%, du oui. Je pense que là, c'est convaincant. En même temps, là, oui, c'est un best-seller, clairement. C'est best-seller, ça se vend sans aucun problème et ça, typiquement, ce genre de produit dans la séduction, dans la séduction pour hommes, c'est un truc que vous allez retrouver partout parce que c'est une thématique qui intéresse les mecs, tout simplement. Un dernier exemple, loyer presque gratuit, donc une méthode pour réduire de 91% votre loyer en générant du cash sans être attaqué par le propriétaire ni poursuivi par le fisc. Je précise que la méthode n'est pas de moi, de mon ancien partenaire qui s'appelait John qui est expert dans l'immobilier. C'est lui qui a conçu la méthode. À votre avis, est-ce que ça a vendu ou pas ? Beaucoup, un peu, bof, très ? Alors, il y a Jonathan qui dit bien, Fred non, Alexis bof, Aurélien, grosse curiosité, donc oui, Aurélien, deuxième Aurélien entre les deux, Lucas qui dit ça paraît méga beau, c'est vrai que ça paraît méga beau, mais en même temps, plus ça paraît beau parfois plus avant aussi. Et là, je n'ai pas d'autre retour et c'est vrai que je suis un peu partagé aussi sur le fait que la promesse t'abasse la gueule et tu as envie d'y croire. Donc, j'ai envie de te dire que ça a bien vendu. En fait, ça a mieux vendu que double ton salaire pour une raison très simple, c'est qu'ici, on joue à mort sur la curiosité. C'est-à-dire qu'en fait, l'un des leviers qui va faire que les gens vont acheter, c'est pour savoir qu'est-ce que c'est que ce fameux mécanisme et ils vont acheter juste pour le savoir. Et autre comparaison par rapport à double ton salaire qu'on a vu avant, ici, on n'a pas l'objection « ouais, mais ça ne marchera pas dans mon cas » parce qu'en fait, les mecs ne connaissent pas le mécanisme. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Ils vont acheter pour ça. Alors que double ton salaire, les mecs, ils savent comment ça se passe grosso modo sur la négociation et du coup, il y a beaucoup plus d'objections. Et tu vois, c'est marrant parce que quand j'avais tourné ces deux méthodes-là, j'étais convaincu que double ton salaire allait beaucoup mieux se vendre. Et en fait, c'était l'inverse. Donc, tout ça pour dire, ce que je vais montrer avec ces quelques exemples, c'est qu'à la fin, ce sont vos clients qui décident et que surtout, vous ne connaissez jamais assez bien vos clients. J'ai aussi l'humilité de dire que je ne connais pas à 100 % mes clients, sauf peut-être sur la séduction parce que ça fait tellement longtemps que je fais que je connais par cœur le domaine et encore, de temps en temps, j'ai des surprises. Mais on a tout le temps des surprises quel que soit le marché et du coup, l'email, c'est ça qui est bien, c'est que c'est le seul canal qui permet de tester tout ça. C'est le canal qui permet de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Typiquement, c'est ce qu'on fait avec Dorothée sur Lovers in Paris, c'est-à-dire là, on est en train de tester plein de choses pour voir comment répond l'audience, est-ce que ça répond, est-ce que ça ne répond pas, etc. Pour identifier quels sont les leviers qui marchent le mieux sur les différents marchés. Donc ça, c'est la première technique d'identifier vos best-sellers et l'emailing, c'est un excellent moyen de le faire. La deuxième technique, ça va reprendre un petit peu ce qu'on a commencé à se dire tout à l'heure, c'est de faire entrer vos clients dans votre vie. Donc CF, par exemple, avec le voyage Athènes dont je vous ai raconté, je vous ai montré quelques exemples. Du coup, vous allez voir à quoi ressemblent les emails. Là ici, jour 1, qu'est-ce que c'est que cette ville ? Jour 1, ça y est, je suis arrivé à Athènes, la ville qui a été démocratiquement choisie par la liste privée pour ce nouveau pèlerinage du Christosmic. Pourquoi le Christosmic ? C'est un petit peu le délire que je faisais avec mon audience. D'ailleurs, voici une petite vue de mon nouveau temple là où ont lieu les saintes prières. J'ai fait une frame par rapport à ça en fait et du coup, j'ai pris en photo le Airbnb et puis ensuite, je parle de trucs sur la séduction. Jour 2, harceler sur Tinder et Mumble. Et là, vous pourrez remarquer le petit nota que j'ai ajouté à partir de ce jour-là en haut de chacun des emails. Donc, nota, pendant quelques jours, je te raconte mes aventures de drag à Athènes. Chaque jour à 7 heures, tu recevras un nouvel email comme ça avec un petit code en fin d'email pour débloquer une formation en rapport avec ton mail du jour uniquement en valable 24 heures. Parce qu'en fait, à chaque fin d'email, on faisait la promo d'un produit différent qui changeait à chaque fois et on choisissait le produit en fonction de la thématique du mail. Donc, jour 2, comme je te le disais hier, j'ai branché Tinder, je me suis fait harceler, blablabla et puis je raconte la suite. Jour numéro 3, la pluie, la pluie. Aujourd'hui, orage toute la journée, plus ils le viennent, alerte nationale inondation et c'est vrai en plus, il y a un orage qui s'est mis arrivé et pendant deux jours, en fait, il a plu non-stop et j'ai eu la terre à s'inonder d'ailleurs dans le Airbnb. Ensuite, jour 4, je t'ai menti. Oui, je t'ai menti. Hier, je t'ai dit que j'étais bloqué au Airbnb à cause de l'orage et en fait, à 19h, la pluie s'est arrêtée. Du coup, j'ai pu caser un date à la dernière minute à 21h30 et puis là, je raconte le truc et tu vois, c'est ça que je veux dire par surprendre constamment son audience, c'est qu'en fait, tu ne sais pas à quoi t'attends pour demain en fait, tu ne sais pas de quoi on va parler et en fait, ça, ces emails, les emails jour 1, jour 2, jour 3, machin, c'est un truc qui marche extrêmement bien que je fais à chaque fois que je voyage quelle que soit la thématique parce que en fait, ça fait d'air de ouf les gens, tu vois et ça, c'est l'un des secrets, c'est en fait, vous emmenez votre lecteur dans votre voyage tout en donnant chaque jour l'opportunité d'acheter, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas juste en train de vous raconter votre vie, vous faites une connexion entre ce que vous racontez et une intention d'achat par rapport à ce qui intéresse votre client, tout simplement. Et ensuite, cette transition-là parce que je sais que souvent, les copiateurs me font l'objection qu'ils n'arrivent pas à faire la transition entre l'histoire et la vente parce que je sais que ce n'est pas forcément facile à faire, ça, c'est plutôt des choses que vous pouvez apprendre chez moi avec les quatre étapes que j'enseigne à mes clients et notamment à mes copiateurs. Néanmoins, attention, toujours garder une connexion entre le désir et la douleur de votre lecteur et ce que vous racontez parce que sinon, si ce que vous racontez, vous parlez de cerf-volant, par exemple, les gens s'en foutent fondamentalement. Ce qui est important, c'est de faire le lien entre ce que vous racontez et un désir, un désir profond ou une douleur ou une douleur profonde de vos clients et c'est là que les gens vont vous écouter et en faisant ça, en plus, vous détendez vos lecteurs parce que du coup, ils prennent du plaisir à vous lire et en plus, vous êtes extrêmement rentable parce que là, je vais vous remettre quelques chiffres encore une fois. Imaginons que vous êtes copieretteur. Imaginons que vous êtes payé 50 euros par email, ce qui est un ratio où vous êtes un très bon copieretteur. Là, c'est quand vous avez un très bon niveau. En fait, ça vous fait un petit salaire de 1 500 euros par mois. En fait, vous pouvez littéralement gagner un salaire en écrivant 20 minutes par jour de texte. Imaginons que vous avez quatre clients. En fait, ça vous fait s'il met le balle par mois en 1h30 de boulot. Les durées que je vous donne 1h30 de boulot, ça, c'est quand vous êtes rodé, quand vous êtes formé, quand vous avez déjà un petit peu pratiqué vous pouvez prétendre quand vous avez un bon niveau, que vous avez fait vos preuves et surtout que vous avez rapporté de l'argent à votre client entrepreneur. Parce qu'évidemment, c'est bien joli de faire des tarifs à étiquette, mais il faut quand même vous rapporter de l'argent. Sinon, personne ne vous paiera. Et ça, citez-moi un autre moyen, autre que les crypto-monnaies et encore, ça, c'est hyper risqué, de mieux gagner votre vie en 1h30 par jour. Personnellement, je ne connais pas beaucoup. Et là, pareil, si vous êtes entrepreneur, parce qu'une partie de moi, ce sont des entrepreneurs, quand vous êtes entrepreneur, si vous déléguez vos emails, en fait, ça vous coûte 50 euros l'email, par exemple, si on reprend le tarif précédemment. Imaginons que grâce à un email, votre copieretteur vous fait gagner 100 euros, en fait, ça vous fait un ROI de 2. Imaginons qu'il fasse trois ventes à 100 euros, ça vous fait un ROI de 6. Par exemple, sur un mois, imaginons que votre copieretteur, si vous êtes entrepreneur, il vous fait gagner 10 000 euros sur votre liste en un mois, ça vous fait un très joli ROI. Ça vous fait un ROI de 6,6 si on reprend le tarif précédent, le tout avec zéro minute de travail parce que c'est votre copieretteur qui a pris le relais. C'est votre copieretteur avec qui vous avez délégué votre liste email qui s'occupe de tout. Donc, une personne de confiance, une personne formée, une personne qui a compris votre avatar client et avec qui vous pouvez déléguer les yeux fermés votre liste email. Et c'est vraiment pour ça que je crois beaucoup à la synergie copieretteur-entrepreneur parce qu'en fait, ensemble, on peut vraiment faire de belles choses et chacun peut y trouver son compte. Dernière technique dont je vais vous parler, ça va vous faire rigoler, c'est de dire non à ce que j'appelle les plans d'un soir avec vos clients. Qu'est-ce que c'est les plans d'un soir avec vos clients ? Pour ça, je rappelle la triple conversion. Première conversion, achat, ensuite upsell, downsell et ensuite les achats compulsifs multiples. L'erreur qui me déclenche un AVC à chaque fois, c'est les personnes qui s'arrêtent à la première vente. Quel parallèle avec le plan d'un soir ? En fait, c'est exactement la même chose. Si vous vous intéressez à la séduction, expliquez-moi l'intérêt d'enchaîner les plans d'un soir si vous ne revoyez jamais la personne. Perso, je ne vois pas trop, je ne vois pas l'intérêt. Pourtant, vous êtes nombreux à le faire avec vos clients. C'est-à-dire qu'en gros, j'en ai déjà vu pousser comme des bourrins pour faire la première vente, sauf que derrière, les clients, ils ne vont pas racheter. Ils ne vont pas racheter parce que vous avez été trop pushy, vous avez été trop agressif. Une fois que vous avez déjà des premiers acheteurs, proposez d'autres choses. Ne vous limitez pas au premier achat au lieu de dépenser des millions en pub pour essayer d'avoir d'autres primo-acheteurs. Poussez les acheteurs qui ont été convaincus par vos emails à racheter d'autres choses, des produits, des coachings, des services, un PC si vous revendez votre PC comme je l'ai fait par exemple. Ça, ça marche aussi. Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'en fait, souvent, ça, je le vois tout le temps avec mes clients entrepreneurs, vous êtes souvent la première cause de votre propre limite de chiffre d'affaires. Ça fait un peu mindset dit comme ça. Pourtant, c'est la réalité. C'est souvent que vous n'osez pas envoyer des emails parce que vous avez peur de saouler votre audience. Vous n'osez pas faire une vente à chaque email parce que vous avez peur de partir pour un commercial. Sauf que si vous appliquez tous les concepts qu'on a vus précédemment, en fait, ils ne vont pas vous percevoir comme ça les gens. Ils vont vous suivre et s'ils n'ont pas envie d'acheter, ils ne vont pas acheter. Ils achèteront autre chose ou ils n'achèteront pas du tout mais ils vont quand même lire vos emails. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu ensemble. Donc, pensez à tester plusieurs offres et ceci chaque semaine parce que c'est ce qui va vous donner de la data tout simplement. Emmenez votre client en voyage avec vous, faites-le évoluer avec vous. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des clients, de fédérer des clients pendant les années. Et puis enfin, fidélisez vos clients pour qu'ils deviennent des acheteurs compulsifs. Donc, non pas pour faire des plans d'un soir avec vos clients mais pour faire une relation de long terme avec vos clients. Ensuite, comment faire ça ? Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Ce que vous pouvez faire, bien évidemment, c'est envoyer un email par jour, les relire vous-même, essayer de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché en espérant que vous y ayez juste. Si vous êtes copierateur, vous pouvez évidemment prospecter vous-même des clients sur Internet en espérant qu'ils vont lire votre email ou vous accorder un audit par exemple. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez chercher un copierateur au PIB sur Internet en espérant qu'il ait compris votre avatar client et qu'il va bien s'occuper de la liste email. Encore une fois, ou même vous improvisez copierateur. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent. C'est les entrepreneurs qui se disent c'est bon, un copierateur, ça coûte cher, je vais écrire les emails moi-même. Oui, vous pouvez, sauf que le prix à payer, c'est votre temps. Donc derrière, à vous de voir, si vous avez 18 ans et que vous êtes toute la vie devant vous, pourquoi pas ? Si vous avez passé la trentaine, peut-être pas. Vous avez peut-être envie d'aller un petit peu plus vite. Ou alors, ce que vous pouvez faire, et ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligés de le faire chez moi ou ça, vous pouvez le faire chez qui vous voulez. Ce que vous pouvez faire si vous êtes copierateur, c'est d'avoir des retours sur vos emails chaque semaine parce que ça, c'est la meilleure façon de progresser, c'est-à-dire d'avoir une personne qui tous les jours va vous commenter vos emails, va vous dire est-ce qu'ils sont bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Et quand c'est moi qui le fais, je le base sur mon expérience de plus de 1500 emails écrits de ma main et je le fais notamment Si vous êtes copierateur, vous pouvez également avoir des clients grâce au référencement de mon réseau puisque j'ai accès à pas mal d'entrepreneurs et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui recherchent des copierateurs. Donc, plutôt que de vous embêter à aller agresser les gens sur Facebook ou sur Instagram, vous pouvez travailler avec une personne comme moi ou quelqu'un d'autre pour avoir accès à ce réseau-là. Et si vous êtes entrepreneur, évidemment, vous pouvez accéder au processus complet que j'ai mis des années à rôder et que j'utilise sur l'intégralité de mes business que j'appelle le système de la triple conversion. Je vous ai expliqué le grand principe juste ici. Et évidemment, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez accéder à mon réseau de copierateurs certifiés puisque comme je vous l'ai dit, sur mon cabinet de copieratine, ce que je fais, c'est que je certifie mes propres copierateurs déjà pour mes propres besoins personnels, pour mes boîtes, mais aussi pour les mettre en relation avec d'autres entrepreneurs puisque je ne suis pas le seul entrepreneur à rechercher des copierateurs de confiance. Donc, ça veut dire typiquement, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez assez facilement atteindre les 100 000 euros par an, voire plus suivant la taille et la maturité de votre business. Vous pouvez le simplifier grâce à l'email marketing et tout ce qu'on a vu ensemble, avoir des clients à vie qui vont racheter encore et encore avec les principes que je vous ai montrés et surtout déléguer votre liste email comme je le fais dans mes business à un copierateur certifié, un copierateur de confiance qui va gérer votre liste email. Et ceci, encore une fois, ça, c'est un de mes credos. Moi, je suis anti-travailler 12 heures par jour pour avoir le plus gros chiffre sur Stripe. Moi, je pars du principe qu'on est là pour s'amuser, pour faire tourner sa boîte tout en ayant du temps libre pour son couple, pour sa famille ou pour ses amis. Et si vous êtes copierateur, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin d'harceler les gens pour avoir, sur Facebook, comme je le vois souvent, pour avoir des clients. Vous pouvez vivre confortablement de ce que vous aimez faire, donc d'écrire en seulement quelques heures de travail par jour et voire même une heure trente de travail par jour si vous avez juste deux ou trois clients et que vous avez l'habitude d'écrire des emails. L'avantage d'être copiateur, c'est que vous ne pouvez pas travailler depuis n'importe où dans le monde. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet. Et évidemment, garder du temps libre pour votre couple aussi, pour votre famille et pour vos amis puisque je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Pour les personnes qui veulent creuser le sujet avec moi ou qui souhaitent avoir des avis sur leur email ou s'inscrire pour profiter de mon réseau, ça se passe sur ma liste email privée. Donc, il y a PB qui mettra le lien vers mon site. Vous avez un formulaire dessus, il suffit de vous inscrire. Ça vous permet de vous inscrire à ma liste personnelle. Par contre, attention, prenez soin de bien remplir le formulaire d'inscription parce que les inscriptions sont validées à la main. C'est-à-dire, je choisis qui peut rejoindre la liste et qui ne rejoindre pas la liste, que je n'ai pas envie d'avoir des touristes chez moi. Donc, prenez le soin de bien remplir le formulaire et si vous êtes accepté, dès le lendemain, vous recevrez les prochains emails. Sachant que si vous inscrivez aujourd'hui, donc là, on est mardi jusqu'à vendredi, en ce moment, je suis en train de proposer le lancement de ma méthode qui s'appelle Rentier de l'email et en fait, la méthode Rentier de l'email, c'est là où je centralise tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années à envoyer des emails, donc à envoyer 1500 emails à destination des copywriters pour améliorer leur copywriting et trouver des clients et à destination des entrepreneurs qui veulent mettre en œuvre ce système dans leur entreprise. Donc, ça, c'est jusqu'à vendredi. Donc, si c'est un truc qui vous intéresse, inscrivez-vous ce soir comme ça, dès demain, vous recevrez les prochains emails. Et le prochain email dont on part de lien, c'est le lien insoupçonné entre Nicolas Sarkozy et le copywriting. Donc, si vous voulez en savoir plus, ça se passe sur la liste privée. Pas mal. Merci de ouf, mec. Merci de ouf pour cette presse et tu avais raison au début de dire si tu crois savoir des trucs, pose ton égo au placard parce que je suis l'un des premiers à pouvoir appuyer des trucs et ça fait super plaisir. Merci infiniment. Est-ce que tu as un peu de temps pour faire une petite session de questions-réponses ? Oui. Ok, trop bien. Alors, on va prendre des questions-réponses. Je vous laisse les poser. Moi, j'en ai déjà une, surtout principalement pour les copywriters qui nous regardent et ça, ça peut être intéressant. Déjà pour les copywriters et là, il y en a beaucoup en outre. Pour l'instant, on a une bonne majorité de copywriters dans Copywriting Grand Stars. C'est tout ce qu'a dit Mike à la fin de sa présentation. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à retenir tous les arguments qu'il a pu donner en faveur des entrepreneurs parce que ça, ce sont aussi des arguments pour vous à dire à vos clients pour montrer en fait la valeur de votre travail et à quel point votre travail va être capital pour eux. Donc, notez bien ça. Et justement, pour rebondir là-dessus, Mike, est-ce que dans le cadre où tu es copywriter et tu commences à bosser avec un client qui a une seule offre, qu'est-ce que tu recommandes à ce moment-là ? Alors, c'est toujours dangereux d'avoir une seule offre parce qu'en fait, quand tu n'en as qu'une, tu as intérêt à être sacrément sûr de toi, sur si ça va se vendre ou pas. Alors, si le mec a des années d'expérience qu'il connaît par cœur son marché, etc., peut-être, ça se défend. Par contre, s'il n'est pas à ce stade-là, moi, je recommande toujours de tester plusieurs offres parce que c'est un petit peu ce que je voulais vous expliquer avec les exemples que je vous ai montrés avant. En fait, vous n'en savez rien si votre offre va vendre ou pas. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est de tester, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je recommande de tester plusieurs offres. Après, encore une fois, j'en connais qui font des business entiers qui sont basés sur une seule offre, mais généralement, ce sont des personnes qui savent ce qu'ils font, qui ont déjà de l'expérience et du coup, qui peuvent se le permettre. C'est juste. Et un truc aussi sur lequel je veux rebondir et surtout appuyer, 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 c'est un truc hyper important que tu as dit et Dieu sait que c'est important, c'est faites très, très bien vos recherches, mais surtout, 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 retenez bien une chose, c'est qu'entre ce que les gens vont dire dans vos recherches et ce que les gens vont faire, il y aura toujours une différence. Donc, vos recherches, surtout ce qui est verbatim avatar, surtout ce qui est vraiment ce qui se passe, les objections, les problématiques, toutes ces choses, prenez-les massivement. Maintenant, quand un client ou surtout quand un prospect vous dit voilà de quoi j'ai besoin, dans la majorité des cas, ce n'est pas forcément ce qu'il va acheter. C'est voir, pas du tout. Et c'est là qu'il faut être, si vous voulez par exemple faire des offres aussi pour des clients ou si vous êtes entrepreneur et que vous voulez faire de nouvelles offres, faites très attention quand vous demandez de quoi tu as besoin aujourd'hui. Généralement, il va vous dire ce que la pense avoir besoin, sauf que demain, s'il y a un concurrent, par exemple, je peux prendre l'exemple des lancements où moi, j'ai beaucoup de copiateurs qui me disaient ok bébé, je veux savoir comment on fait des lancements et il y a effectivement une formation sur les lancements en cours, mais il y a autre chose qui est possible, c'est de complètement rendre les lancements caduques ou inutiles en fait. Tout simplement, c'est ok, comment tu fais pour ne plus dépendre des lancements ? Je vais t'enseigner le système pour ça. En fait, qu'est-ce que vous allez acheter au bout du compte ? La méthode pour faire des lancements ou la méthode pour faire autant d'argent qu'un lancement sans faire de lancement ? J'irais plus chercher la deuxième méthode alors que c'est la première qu'on demande massivement. Alors, on a Aurélien qui dit effectivement, j'ai un micro man qui vend une seule offre avec un, deux mails par jour et ça marche. Oui, là, effectivement, mais c'est dans le cadre où c'est une offre qui est à 2, 3, 4 000 balles. Donc, pour le chiffre d'affaires, c'est intéressant et c'est une offre qu'il est constamment en train de modifier, de repenser pour pouvoir la vendre. Encore 2, 3 000 euros, ce n'est pas si cher que ça pour une offre. Tu peux pricer sur des offres bien plus chères que ça. Après, ça dépend de ce que tu vends. Ça dépend aussi de ton marché. Typiquement, pour la séduction, par exemple, c'est compliqué de vendre un truc plus de 10 000 euros. Bon courage. La seule personne que je connais qui a réussi à vendre un truc plus de 10 000 euros en séduction, c'était deux semaines de vacances en privé avec un coach qui avait une grosse autorité dans ce milieu et en gros, les mecs, ils sortaient tous les soirs. Là, ça vaut son prix. Par contre, dans le make money, dans le copywriting, etc., 10 000 euros, ce n'est pas le maximum que tu peux faire. Tu peux faire bien plus cher que ça. Oui, c'est juste. J'ai une question d'Aurélien. Dans tes mails, tu préconises surtout de vendre des produits ou des offres à abonnement ? Alors là, oui, c'est une grosse question. Ça dépend de ton positionnement et de ton choix d'offres parce que ça dépend aussi de comment tu veux construire toi ton business. Les deux ayant des avantages inconvénients. par exemple, sur DDP, au début, moi, je faisais beaucoup de formations où en gros, on changeait tous les 3-4 jours. Ça a permis d'avoir une énorme data sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. Et ensuite, je suis passé sur le format abonnement parce que j'avais une connaissance du marché qui me permettait de le faire, qui m'autorisait de le faire. Oui, par contre, l'abonnement, c'est clair que ça vend moins que de faire des offres que tu changes tout le temps. Ça, c'est clair et net. Pourquoi ? Parce qu'en France, les gens n'aiment pas les formules par abonnement. Ils n'aiment pas se sentir abonné à quelque chose et voire même pire que ça, en général, les gens préfèrent acheter plus cher une formation à l'unité qu'ils auraient pu obtenir pour moins cher dans un abonnement. C'est bête, mais c'est la réalité. L'abonnement, ça te permet d'avoir un seul truc à vendre et en gros, de simplifier ton business. Par contre, ça se fait au détriment de ton chiffre d'affaires, mais tu gagnes en simplicité. Si tu fais beaucoup plus d'offres, tu vas pouvoir tester plein de trucs. Par contre, oui, c'est un peu plus complexe. Il faut switcher entre différentes offres et puis aussi, il faut créer différentes offres. Il faut en créer plusieurs, ce qui prend du temps aussi en soi. Là, derrière, c'est un choix stratégique à faire par rapport à ton business et ce que tu veux faire toi. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Mike tant qu'on a sous la main sur l'emailing ? Sinon, moi, je vais peut-être t'en prendre une petite puisque j'ai pensé à quelque chose aussi tout à l'heure. Gros sujet, c'est quoi ta technique pour avoir des idées de mail ? Il y a plusieurs techniques que je donne dans l'entier de l'email qui sort cette semaine, mais il y en a une que je peux donner, c'est très simple, c'est regarde l'actualité. Tu vas sur le parisien, tu vas sur 20minutes.fr, tu scrolles et tu regardes les sujets qui ont un lien plus ou moins éloigné avec ta thématique. Je te prends un exemple. En ce moment, il y a le procès entre Amber Heade et Johnny Depp. Vous avez peut-être déjà entendu parler. J'ai plusieurs de mes confrères qui font du contenu sur ça parce que c'est un contenu qui buzz en ce moment. Pendant les élections présidentielles, j'avais fait quelques mails sur ça, par exemple. L'actualité, c'est un très bon moyen d'avoir des idées d'email. Après, si vous voulez avoir des idées d'email encore plus fiables, c'est des choses que je donne dans Rentier de l'email. Il y a notamment un moyen que j'utilise beaucoup qui permet d'avoir même des titres et des accroches où tu sais à l'avance que ça va fonctionner et qui te donnent la thématique directement. Ça, par contre, la technique, je la garde pour les Rentier de l'email. Et si tu veux, Aurélien, c'est une bonne remarque effectivement sur l'actualité. Là, tu peux le voir dans l'email que j'ai envoyé aujourd'hui ou hier soir, j'ai maté Star Wars et j'ai kiffé ma race et j'ai fait un email sur le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta vie et si... donc qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton client. Ou dans ta vie personnelle, tout simplement. C'est ça. Et après, quelque part sur le web, tu as aussi tout ce qu'il faut sur peu importe la thématique de ton client. Tu vas sur des forums, tu vas dans des groupes Facebook où littéralement, tu as les trucs qui sont là. Et aussi, un truc que je faisais peu et que j'ai eu tort de faire quand je bossais à fond avec des clients, c'est éventuellement demander un accès à leur email de contact ou leur email de service client ou un truc comme ça où littéralement, les gens envoient des mails tout le temps et tu as des tas de questions, tu as des tas de sujets, des tas de problématiques et énormément de matière. Moi, là, je le vois avec CopyRockstars, ma boîte mail, c'est le feu extraordinaire. Oui, c'est une bonne manière aussi, effectivement. Alors, ça ne marche pas si tu as une faible taille de liste email, ce qui est le cas de pas mal de monde quand même. Par contre, dès que tu as une certaine taille, effectivement, tu as régulièrement des gens qui t'écrivent et ça te donne des idées et tu reçois tout. Tu reçois des mails qui te remercient, donc ça te fait des témoignages. Tu reçois des questions, ça te fait des réponses à faire par email. Tu peux recevoir aussi des mecs bourrés de croyances limitantes qui vont te les exposer. Je ne sais pas, par exemple, dans le McMoney, tu as des mecs qui vont t'écrire, qui vont dire non, mais ce que tu racontes sur l'email, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas les emails, ils sont tous sur TikTok, nanani, nanana. Tu peux faire un email sur ça, par exemple. C'est ça. Et en réponse à l'objection, parce qu'en plus, c'est une objection intéressante. C'est clair. Et même sur des petites listes, quand j'avais une liste à 300 personnes, j'avais déjà pas mal de balles. Ouais, 300 personnes, c'est bien déjà. En plus, surtout sur ta thématique PB, tu as une thématique plutôt qualifiée, donc les gens sont assez engagés. Tu verrais la boîte contact qu'on a sur DDP dans la séduction, je te jure. C'est autre chose. Ça surprend toujours, mais je te raconte une anecdote, c'était quand j'ai confié la boîte contact au manager de l'équipe qui s'appelle Alex, je lui dis, bon, écoute, Alex, par contre, je te préviens, en moyenne, on reçoit entre 2 et 4 insultes par jour, des plaintes, des emails de gars de Côte d'Ivoire qui n'ont pas de carte bleue et qui grattent des réductions. Même des fois, on reçoit des lettres de suicide aussi, des mecs qui nous disent qu'ils vont se suicider ou des mecs qui nous parlent de leur maladie grave et tout, tu vois. Je ne sais pas, il me regarde, il me fait, non, mais tu n'exagères pas un peu et tout. Je me dis, écoute, tu vas regarder. Après, il a eu les accès et tout et il me fait, ah ouais, putain, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Mais par contre, ça donne plein d'idées, tu vois. En fait, tout ce contenu te donne aussi des idées d'email à faire. C'est juste. Et on a une petite question d'Aurélien. Alors là, on va plus peut-être partir sur ton parcours. Comment tu as fait pour en arriver au processus de mail de 250 mots ? Quand j'ai commencé à écrire des emails, j'avais la croyance limitante qu'il faut faire des emails longs. C'est-à-dire, je m'étais dit, il faut raconter des trucs, il faut que ce soit très long, etc. Un peu comme les articles. À une époque, j'ai créé des articles SEO pour Google et je pensais qu'il fallait que l'article soit le plus long possible. Et en fait, c'est une fausse croyance. C'est-à-dire qu'en général, plus ton contenu est long et moins il est visionné en toute façon. Donc, ça, c'est un impondérable de la nature humaine. Et pourquoi 250 mots ? Parce qu'en fait, si tu prends tous les emails d'une séquence, c'est à peu près la moyenne qui revient. C'est-à-dire, ça donne un email pas trop long. Donc, du coup, les mecs, ils le lisent en quelques minutes et ça ne leur prend pas trop de temps. Et le fait d'écrire un email court t'oblige à aller à l'essentiel. Parce que souvent, le travers des emails trop longs, c'est que tu racontes ta vie. Tu fais des phrases en double, tu pars dans toutes les directions, tu t'éloignes du sujet principal et en gros, ça fait que ton email, on retient moins de trucs. Par contre, quand tu choisis une seule ligne directrice, que tu tiens sur ça, que tu suis les quatre blocs que je donne dans l'entier de l'email et que tu vas vraiment du début à la fin, ligne droite là-dessus, en fait, tu as un email qui est beaucoup plus compréhensible, qui va à l'essentiel, qui ne parle que de ce qu'il faut parler, qui élimine le superflu. Et c'est un email qui est performant, en fait. Je pense qu'on est tous un peu passés par là, je pense, quand on s'est mis à l'email, au départ, comme les pages de vente, en fait. Quand tu écris des pages de vente, au départ, en fait, tu en fais des tonnes. Tu veux tout mettre, tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté, tu as envie de convaincre le maximum de gens, donc du coup, tu vas mettre le maximum de choses. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que plus tu vas mettre de choses, plus ton message va être dilué et moins on va le comprendre. Tu vois ? D'ailleurs, ça, c'est une bonne remarque. Moi, je sais que j'ai encore ce problème de faire des emails qui sont parfois un peu longs. Et c'est un vrai truc que je vois aussi chez les copywriters qui, tout de suite, se disent, OK, je dois faire une page de vente, ça doit être une page de vente marketing mania. Non, ça ne doit pas forcément être une page marketing mania. Pourquoi marketing mania, il fait des pages comme ça ? Parce qu'elles ressemblent à Stan, parce qu'elles correspondent à son audience. C'est ça le plus important. Et ça, c'est un truc à retenir. J'ai fait des pages de vente qui ont vendu à 80 000 balles. Il y avait juste une promesse, voilà le contenu et derrière, c'était des emails. Et du coup, c'est intéressant qu'on prenne 2 minutes pour parler de ça parce que toi, tu as fait des très longues pages de vente sur DDP. J'imagine que là, tu as changé ton fusil d'épaule. On en a parlé et je suis très content que tu sois aussi de la politique de les grosses pages de vente. On s'en fout. C'est bien sûr du trafic froid quelque part. Mais du coup, tu as testé les deux et ça a été quoi en fait la différence massive en termes de résultats et de chiffre d'affaires entre je fais une méga page de vente plus les emails ou je me fais beaucoup moins chier sur la page de vente et je fais des emails ? En fait, je me suis rendu compte que si on parle de trafic froid par exemple, en fait, quand tu rediriges vers ta page de vente, ceux qui vont acheter, c'est les rares qui sont prêts à acheter tout de suite et qui sont laissés persuader par ton argumentaire et c'était d'avoir compris que en fait, la majorité des gens sont globalement sceptiques et n'achèteront pas le premier jour. C'est-à-dire, ils vont prendre quelques infos sur toi, ils vont se renseigner, ils vont dire bon, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce qu'ils me racontent de la merde ? Est-ce que le contenu est intéressant ? Est-ce que je ne vais pas me faire arnaquer ? Les gens ont peur de se faire arnaquer globalement. Donc, ils vont prendre le temps d'investiguer et en fait, l'email te donne ce temps-là, c'est-à-dire de convaincre les sceptiques parce que ça, c'est un truc que j'ai vu à de nombreuses reprises sur DDP. En fait, souvent, les gens qui vont le plus acheter chez toi, c'est des gens qui mettent longtemps à faire le premier achat. Par contre, une fois qu'ils l'ont fait, derrière, ils ne s'arrêtent plus. de parler différents angles, de parler un peu de toi, de te confesser un petit peu, etc., pour laisser faire le temps que la personne soit convaincue. Donc, ça, ça a été de constater ça et puis aussi, ça a été de me rendre compte qu'en fait, à chaque fois que j'écrivais une page de vente, je passais deux mois dessus, je changeais 20 fois les tournures de phrases, je changeais 20 fois les titres, 20 fois les images, 20 fois les noms des boutons appel à l'action, je relisais 20 fois la FAQ à la fin, tu vois, les trucs comme ça et en fait, je me suis rendu compte que le temps que je passais dessus, c'est du temps où j'aurais pu envoyer des centaines d'emails potentiellement, tu vois, et double effet qui se coule, je me suis rendu compte que même après avoir écrit la page de vente, quand je vais la relire deux mois après, je trouve plein de trucs qui ne me vont pas. Je me suis dit, mais je suis con, pourquoi j'écris ça ? Mais ce titre, ça ne va pas du tout, mais ça, c'est n'importe quoi et en fait, je rechange, tu vois, et en fait, j'y passe mes nuits, tu vois, tout simplement. Donc, un moment, j'en ai eu marre, je me suis dit, déjà, entre nous, je n'avais pas de plaisir à écrire des pages de vente, tu vois, je n'avais aussi pas de plaisir à ça. Mon plaisir, c'était vraiment l'email et de changer de sujet tous les jours, tu vois, donc en fait, je me suis dit, voilà, pourquoi je suis entrepreneur copierateur ? Est-ce que c'est pour écrire des pages que je n'ai pas envie d'écrire ou est-ce que c'est pour m'éclater un petit peu avec mon audience et envoyer un email par jour ? En fait, j'ai choisi la deuxième option et c'est aussi devenu une spécialisation de dire les choses honnêtement, des mecs qui écrivent des pages de vente bien meilleures que moi, j'en connais plein, tu vois, je ne suis pas du tout le meilleur sur ça, tu vois, il y en a qui sont bien meilleurs que moi là-dessus, par contre, écrire des emails, j'ai une certaine expertise là-dedans, je n'ai pas vu beaucoup de personnes faire mieux dans ce domaine, tu vois, il y en a qui le font mais c'est quand même assez rare et donc du coup, c'est pour toutes ces raisons-là que je me suis spécialisé là-dedans et c'est pour ça que des entrepreneurs ont commencé à me contacter à ce sujet parce qu'en fait, au départ, au départ, le copywriting, je le faisais pour ma boîte en fait, je le faisais pour moi et en fait, sur DDP, j'ai commencé à avoir des personnes qui m'ont contacté en me disant bah tiens, tes emails, ils sont bien, est-ce que tu peux me donner ton avis sur tes emails et en fait, les mecs, j'ai pris un call une demi-heure comme ça et on voit ça ensemble et à la fin du call, les mecs, ils me demandent comment on peut travailler ensemble, tu vois, en fait, je n'ai même pas fait exprès d'avoir des clients en fait, tu vois, c'est-à-dire que ça s'est passé comme ça et en fait, en discutant avec les entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui ont ce besoin-là et que l'email répond à ce besoin-là et pareil, en discutant avec des copiateurs, je me suis rendu compte que déjà, il y en a beaucoup qui ne sont pas au niveau et surtout, il y en a beaucoup qui ont du mal à mettre en confiance les entrepreneurs, tu vois, d'où l'idée d'avoir créé mon agence de copywriting, c'est pour rassembler ces deux populations-là autour de ce concept de l'emailing mais encore une fois, je n'essaie pas de convaincre tout le monde. Il y en a qui sont à fond sur les VSL, par exemple, j'en connais. Les mecs te font des VSL de gros bourrin qui marchent, qui convertissent. Il n'y a pas de souci mais mon expertise, ce n'est pas les VSL. Du coup, je ne le fais pas. Pages de vente, pareil, il y en a qui font des super pages de vente. Il y en a qui ont fait des centaines de milliers d'euros avec une page de vente qui a super bien converti. Ouais, mais arriver à ce niveau-là, ça demande un sacré niveau quand même. Et est-ce que tout le monde veut être à ce niveau-là et est capable de fournir la quantité de travail pour y arriver ? Je ne pense pas. C'est pour ça aussi que du coup, l'email est là. C'est juste. Et je vais prendre une dernière question et après, c'est moi qui aurai une question pour vous. Ce serait, on a du coup, Thomas, pour décider qu'une page de vente doit être plutôt longue ou plutôt courte. Alors là, on va plus être sur les emails aujourd'hui, mais toi, ce serait quoi ton critère pour faire ton choix ? Deux choses. La première déjà, c'est ton prix de vente. Et la deuxième, c'est la température de ton trafic. Si tu parles du trafic chaud, des gens qui te connaissent déjà, voire même des gens qui ont déjà acheté chez toi, tout ce que tu as à faire, c'est un appel à l'action, clique ici, réduction jusqu'à demain soir. Ça s'arrête là, tu vois, en trois lignes, c'est fait. Si c'est du trafic tiède, donc des personnes qui ont vu un peu ton contenu mais qui n'ont pas encore acheté, là, il faut que ce soit un peu plus long. Il faut ajouter un peu de preuves, il faut expliquer comment ça marche, il faut mettre un peu des puisses promesses, il faut faire une FAQ. Si par contre, tu t'intéresses à du trafic froid, donc des gens qui ne t'ont jamais vu, qui ne sont pas conscients de leurs problèmes, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui sont perdus, etc., là, c'est beaucoup plus long, par contre. Donc, c'est principalement ça, la variable. Et puis, c'est aussi le prix de vente. Tu vois un produit à 37 euros, grosso modo, ça va se faire, ce n'est pas cher. Par contre, tu vois un produit à 2000 euros, il faut dérouler un peu plus ton argumentaire. C'est juste. mec, j'ai une question pour toutes les personnes qui sont encore avec nous. Sur les deux minutes qui vous restent, est-ce que vous voulez nous dire ce qui a été le plus utile pour vous dans cette masterclass parmi tout ce que nous a partagé, parmi tout ce que nous a partagé Mike ? Ce serait intéressant de savoir, effectivement, c'est quoi qui vous a le plus parlé ? S'il y a un truc que vous devriez retenir aujourd'hui, ce serait lequel ? Et en attendant qu'on ait les petits retours qui arrivent, du coup, Mike, je vais te poser la question où est-ce qu'on peut te retrouver, mais du coup, je vais mettre le lien. Du coup, c'est mike3.biz et c'est là qu'on peut s'inscrire. t-r-o-y.biz et c'est très simple. Enfin, il y a deux pages sur le site. Il y a une page d'accueil et une page à propos. Page à propos, c'est mon histoire. Page d'accueil, c'est là où s'inscrire à la liste privée dont j'ai parlé. On accède au formulaire, il suffit de le remplir exhaustivement. Encore une fois, les accès sont validés à la main, donc vous n'amusez pas à écrire des atrocités, vous serez refusés. J'en connais, il y en a qui font des blagues et qui écrivent des trucs. Je dis, les gars, vous perdez votre temps. Derrière, il suffit de cliquer sur un bouton qui s'appelle refuser et voilà. Donc, ça prend deux secondes de travail. Et puis ensuite, si vous êtes accepté, du coup, vous commencerez à recevoir les prochains emails dès le lendemain, sauf les samedis-dimanches parce qu'en général, je n'envoie pas de mail le samedi-dimanche. Ça roule. Je mets le lien juste en dessous. On a Jérôme qui dit gagner du temps, page de vente contre emailing. Lucas, utiliser l'email sur une vision long terme, établir un lien avec l'audience. Yousing, retour concret et rapide suite à chaque mail. Le fait de recevoir ses retours concrets et rapides à chaque fois. Aurélien, faire des séquences sur deux jours plutôt qu'une semaine selon les produits. Super, bonne remarque Aurélien, tout dépend de la promo que tu veux faire, tout dépend du produit que tu vends, du type de promo. Dorothée, les tests sur les mails. Est-ce qu'on a d'autres retours qui arrivent ? C'est les retours. Ah, j'en ai un. Les tests sur un produit. Le test est quand même pas mal resté. Et oui, c'est très juste. C'est un truc que tu pouvais faire si vous êtes entrepreneur. Tester des produits avant de tourner des formations à rallonge, avant de créer un produit, avant de vous faire chier à faire ces choses-là. Formation, ou votre produit. Vendez-le. Si ça vend, c'est cool. Si ça ne vend pas, vous venez de gagner 80 heures, 100 heures. Là, j'ai fait un test l'autre fois pour calculer combien une formation peut prendre. Ça peut prendre ou là, c'était dans le cadre d'une formation. Ça prend énormément de temps. Vendez en amont, testez. Et si vous êtes copywriter avec vos clients, vous dites, OK, voilà, on va faire tell off parce que j'ai découvert ça sur ton audience. Peut-être ça va vendre, peut-être ça ne va pas vendre, mais au moins, on aura shooté des emails et il y aura peut-être de l'argent. En plus, c'est une très bonne philosophie d'écrire les emails en mode, en fait, avec un état d'esprit un peu en mode, je vais tester des trucs, je vais m'amuser, je vais m'éclater parce qu'on écrit des emails beaucoup plus sympas à lire quand on est dans cette philosophie. Parce que quand, je peux vous garantir quand vous mettez la pression pour écrire un email parfait, votre email, dans le meilleur des cas, il va être très académique, mais un peu chiant à lire. Et dans le pire des cas, vous avez le syndrome de la page blanche et vous ne saurez pas quoi écrire. Franchement, si j'ai un dernier conseil à vous donner, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je ne sais pas, vous avez un cactus dans votre jardin, dites, tiens, j'écris un email sur le lien entre le cactus et le copywriting, par exemple. Puis ensuite, vous réfléchissez un peu, tiens, qu'est-ce que je peux trouver, etc. Et vous pouvez dire, tiens, par exemple, un cactus, il t'approche trop vite la main, tu vas te faire mal. Le copywriting, c'est pareil, si tu essaies de faire la vente trop vite, les mecs vont crier, ils ne vont être pas contents. Tu vois, tu me fais un petit peu en mode test et ça, c'est aussi un des plaisirs que j'ai dans l'email, c'est que tu t'amuses et pas avec mes copiateurs. J'essaie de les pousser dans cette philosophie, tu vois, en mode, vas-y, tu as une idée, boum, test, machin. Ou des exemples, par exemple, tiens, en plein milieu d'une séquence de vente, tu n'as pas envie d'écrire un email, tu dis, aujourd'hui, je suis avec un client, je n'ai pas envie d'écrire d'email, à demain, tu vois, par exemple. Ça, ça s'appelle des patterns interrupts, tu vois, tu fais des trucs auxquels les gens ne s'attendent pas et ça, c'est ultra puissant. Il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour s'amuser un petit peu. C'est Internet, c'est bien aussi de rigoler un peu. C'est juste. On a les derniers retours. Jérôme, du temps pour aller promener mon chien, je prends. Bah ouais, de ouf, mec. Aurélien retient les choses qui marchent dans les emails et le gain de temps pour écrire des emails, ce qui permet d'avoir du temps pour les goûts d'un soir. Et Kevin, yes, l'email, c'est comme la séduction, ça doit être.